Merci au Conseil qui a accepté que je vienne un peu parler de notre travail, notre ministère. Merci à Julien qui aussi participe à cela et qui prend ça à cœur. Je suis Félicien Mas Meangu, et maintenant Félicien est mon premier prénom, et Mas est mon deuxième prénom, africain. Je suis pasteur dans une des communautés qui s'appelle la CAF, la communauté des églises d'expression africaine, qui elle-même est membre de la Fédération protestante de France, dont je suis l'aumônier régional pour pouvoir, n'est-ce pas, représenter les églises protestantes. Donc, d'où je parle, c'est-à-dire par rapport à ces ministères, j'aimerais premièrement vous dire une chose sur ce travail ou ce ministère de la prison. Quand on parle de la prison, je dirais ici que c'est un mot générique la prison, parce que dans la prison, il y a la prison. C'est-à-dire, dans la prison, il y a la maison d'arrêt. Dans la prison, il y a le centre de détention. Dans la prison, il y a la centrale. Il y en a une ici à Procy. Et dans la région parisienne, nous en avons deux. Une autre qui se trouve à Réau. Dans la prison, il y a la MAF, la maison d'arrêt pour femmes. Dans la prison, il y a l'EPM, établissement pour mineurs. Vous voyez, quand on parle de prison, il faut savoir réellement de quoi on parle. Dans la prison, il y a des QSL, c'est-à-dire des quartiers semi-libertés. Il y a plusieurs choses dans la prison. Et souvent, quand nous parlons de la prison, nous avons, n'est-ce pas, cette parole de l'évangile de Matthieu, qui est en fait le diète motif qu'il nous envoie, c'est-à-dire Matthieu 25 au verset 36. « Ah, j'étais malade, j'étais en prison, vous n'êtes pas venus, et ainsi de suite. » Mais ce matin, je ne vous parlerai pas de cela. Je vous parlerai de ce qui touche l'Église, ce qui est au cœur même de notre travail, de votre travail. Car les aumôniers que nous sommes, nous ne sommes pas dans un ministère solitaire ou dans un ministère coupé de l'Église, mais nous sommes simplement dans le prolongement de la mission même de l'Église, qui dit « Allez, faites toutes les nations des disciples. » Ainsi, il y a des personnes qui sont dans un lieu enfermé, que tout le monde ne peut pas toucher. Alors l'Église a pris le soin de pouvoir envoyer les hommes. Merci pour cela, pour des hommes que vous avez dégagés dans votre Église, de pouvoir les envoyer à ces lieux-là. Ces hommes-là ne vont pas à leur propre nom, mais ils vont à votre nom. Et ils auront des comptes à vous rendre, c'est-à-dire les bonheurs, la joie qu'ils ont dans ces lieux-là, mais aussi, aussi, leur douleur, leur souffrance. L'Église est appelée à les porter dans la prière, à être avec eux et à vivre un peu ce qu'eux vivent dans ces lieux-là. Donc, je viens ce matin pour simplement vous rappeler, vous interpeller, que vous devriez être attentif à ce travail-là et apporter ce travail-là dans la prière. Quand j'ai dit cela, ce qui nous importe ici, c'est de pouvoir partager la parole de Dieu, que Dieu a mis à mon cœur, pour que nous puissions partager cela ensemble. Et ce matin, nous allons prendre l'Épitre aux Hébreux, au chapitre 13. Hébreux, chapitre 13. Et nous allons lire un seul verset, qui est le verset 3. Je ne sais pas s'il y a des personnes particulières qui sont appelées à lire l'Évangile. Alors, non? Non? Alors, si nous pouvons simplement nous lever un tout petit peu, nous allons lire ensemble. Comme une seule voix, nous pourrons lire ensemble. Hébreux, chapitre 13, verset 3. Allons-y. Souvenez-vous, comme si vous étiez prisonniers, et ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi vous êtes dans un corps. Merci beaucoup. Nous pouvons nous asseoir. Dans la version Nouvelle Bible seconde, Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Ici, je veux simplement, sur ce verset, prendre que trois petites phrases. La première remarque que je ferai ici, c'est Ceux qui sont en prison. Ceux qui sont en prison. Je fais ici une parenthèse. Vous savez, les personnes qui sont en prison, les personnes qui sont en prison, quelquefois, ils ne font plus ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'on leur dit de faire. Quelquefois, ils sont pris dans un ingrainage. Ils sont là, enfermés. Ils s'ennuient. Ils souffrent de l'enfermement, de la privation de la liberté. Et même quand on le laisse pour pouvoir aller à la promenade, la cour de promenade, et vous allez les trouver tous, ils tournent en rond. Dans un sens. Alors, si vous décidez de prendre une autre direction, les autres vous mettront ici en tournée dans ce sens-là. La prison, c'est des lieux où on tourne en rond. Mais avant d'arriver là, ces personnes-là étaient des personnes libres. Peut-être qu'elles tournaient déjà en rond. Peut-être que moi aussi, je tourne en rond. Alors que je suis libre. Ne suis-je pas dans une prison virtuelle? Et là, je me retrouve dans une prison physique. Et le passage que nous voulons voir tous ensemble ce matin dit Souvenez-vous de ceux qui sont en prison. Il ne dit pas Les chrétiens qui sont en si grand nombre, des croyants ou des témoins qui sont en prison. Comme nous le savons tous. Si réellement nous avons la culture biblique, nous allons voir des personnes comme Joseph, Samson, Jérémie, Jean-Baptiste, Paul, Silas, au travers des siècles, d'innombrables martyrs comme Marie Durand, George Fox, Bonnefaire, Martin Luther King Jr. et bien d'autres. Il ne dit pas ici Ceux qui sont internés, il ne dit pas des innocents et des coupables. Non, pas du tout. Ingénieurs et risés. Bon ou méchant. Tous ici, sans distinction, ce n'est pas la personne qui compte ici, mais c'est la condition du prisonnier. Les prisonniers, ceux qui font ici, ce matin, l'objet du souvenir de l'Église. Il faudra tout faire pour que les Églises reconnaissent et assument cette tâche. Le souvenir, non seulement des protestants ou des catholiques ou d'autres chrétiens dans ce lieu, mais ici, ce souvenir de la condition de ceux qui sont en prison. La prison aussi comprend ici toute la tâche que l'aumônier doit pouvoir faire. C'est-à-dire, c'est une tâche globale. Ce souvenir de ceux qui sont en prison. Deuxièmement, c'est souvenez-vous. Souvenez-vous ce qui est mis ici en exergue ou au cœur de notre verset, c'est les souvenirs. Nous savons quel rôle central il joue dans la Bible. Toute l'histoire du salut est récapitulée dans le souvenir de l'Église. Israël doit se souvenir de l'Exode, de la luthurgie de Pâques et là, chaque année, pour aider les souvenirs d'Israël. Également dans l'Église chrétienne, la Seine, du Seigneur est célébrée comme mémoire en amnèse, souvenir de la croix et de la résurrection de Jésus. Chaque fête chrétienne est souvenir de la naissance à l'adoration, la transfiguration du vendredi du saint, de Pâques, de l'ascension de Pentecôte. Ici, ce qui est au cœur, c'est le souvenir. Donc, la mémoire de l'Église est un lieu privilégié, comme dirait d'ailleurs Augustin. Augustin l'appelle le vrai temple de Dieu. Dans ce lieu saint, dans ce sanctuaire, il y a la place pour ceux qui sont en prison. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement ne les effacez pas. Celui qui est en prison en un sens est socialement effacé. D'ailleurs, nous avons des mots quand quelqu'un rentre en prison on dit il est tombé en prison. La prison veut dire comme il est enseveli maintenant. j'ai ce privilège de faire toutes les prisons de la région parisienne. Le lieu où je fais le culte à la prison de Fresnes s'appelle Infos. Eh oui. C'est-à-dire qu'on est tombé, on est enterré. Et le lieu comme en monnerie est là pour le rélever. pour les sortir de cette fosse. Et c'est ce qu'on dit n'est-ce pas en grec et guéreo c'est-à-dire ressuscite. L'homènerie est les lieux de la résurrection. Je fais encore ici une parenthèse pour votre connaissance de la prison. En France actuellement il y a depuis avril 71 000 personnes détenues. C'est beaucoup. Et dans les établissements alors qu'elles ont été conçues pour 61 000 places vous voyez un peu il y a des lieux où ça fait 117% de surpopulation et il y a même des établissements qui ont atteint 200%. Et dans les 71 000 que je viens de donner ici le 20% sont dans la région parisienne. Et dans la région parisienne c'est-à-dire dans l'île de France il y a 13 établissements. 13 établissements actuellement avec 40 aumôniers. Vous voyez que c'est insuffisant. mais la prison le lieu de l'effacement le lieu de l'oubli moi je viens ici pour dire à l'église souvenez-vous souvenez-vous de ceux qui sont en prison comme si vous y étiez vous-même. Ces souvenirs ça veut dire simplement la prière. Bonnefer écrit une lettre pendant qu'il était en prison en 44 où il disait ceci pour moi c'était souvent un grand soulagement de penser. Les soirs à tous ceux dont je sais qu'ils intercèdent pour moi qu'ils soient enfants ou adultes et je suis convaincu de devoir beaucoup de protection dans ma vie à la prière des personnes connues et inconnues. Ces souvenirs dans les sanctuaires de la mémoire veulent dire prier. Je viens ici pour dire à l'église de Saint-Germain prier pour ceux qui sont enfermés. La proximité de Saint-Germain à Poissy je me souviens à l'époque où j'étais devenu aumônier en 2002 dans l'église de Poissy c'est-à-dire à l'époque c'était encore l'église réformée de Poissy c'était écrit dans le cahier des charges que la prison de Poissy revenait à l'église réformée aujourd'hui l'église protestante unie mais il n'y a plus personne là-bas qui y va plus d'aumônier là-bas si ça vous revient ce n'est pas un hasard c'est-à-dire les fardeaux et entre vos mains troisième remarque que je ferai ici comme si vous étiez prisonniers avec eux voilà ce que sont les souvenirs chrétiens c'est un souvenir tissé de solidarité ce n'est pas un souvenir qui garde les distances bien au contraire c'est un souvenir qui solidarise à l'époque il y a un fondateur d'un groupe qu'on appelait les Quakers qui s'appelle George Fox lui à maintes reprises s'était retrouvé emprisonné alors il raconte dans son journal que quand un ami était mis en prison immédiatement 10 20 30 s'est rendu chez les juges et demandait aussi d'être emprisonné avec eux ce souvenir veut dire sera un représent un souvenir qui devient présence comme si vous étiez prisonniers avec eux c'est sûr vous ne l'êtes pas mais même nous les aumôniers qui allons dans ce lieu là nous sommes là simplement comme une présence pas une absence la présence de l'église la présence de Christ que Dieu bénisse ceux qui ont ce fardeau à coeur de pouvoir aller à ces dieux là non en surpuissance mais simplement comme une présence nous incarnons ici les souvenirs de l'église alors corps et âme nous sommes là simplement pour que les souvenirs de l'église soient au coeur voilà le message que j'aimerais partager avec vous ce matin dans les sanctuaires de la mémoire là où l'église se souvient de Dieu de ses grandes oeuvres elle se souvient aussi de ceux qui sont en prison les souvenirs et contre l'effacement social les souvenirs deviennent alors une prière les souvenirs deviennent une présence merci pour Martine courageuse pour pouvoir aller à ces dieux là mais elle n'y va pas à son propre nom elle y va à votre nom merci à Pierre il n'y va pas à son propre nom il y va à votre à votre nom c'est à dire ils ont des comptes à vous rendre pour la mission qu'ils effectuent en ces dieux là notre dieu est toujours un dieu d'inattendu quand nous y allons nous ne savons pas qui nous allons rencontrer nous ne savons pas ce qui va se passer et nous ne savons même pas ce que nous allons dire mais parce que vous vous êtes en prière et que vous nous soutenez alors Dieu met au moment opportun une parole qu'il faut et qu'on peut annoncer là-bas je termine simplement pour vous donner un témoignage personnel quand je devenais aumônier c'était simplement par curiosité je voulais aller comment ça se passait je voulais aller voir qui était derrière et le Seigneur m'a saisi de la même manière qu'il avait saisi Zachary et je suis devenu aumônier vous savez pour pouvoir parler aux gens il faut quelquefois connaître leur background c'est-à-dire leur arrière-plan un jour je reçois un coup de fil d'une personne de Marseille qui me dit est-ce que tu peux aller voir quelqu'un qui est enfermé à la santé ça fait trois ans il n'a pas de visite alors j'y vais à l'époque à la santé quand les personnes étaient deux trois ça va mais quand une personne était seule dans la cellule elle était censée être dangereuse mais nous avons appris on nous a formé comment on y va je suis allé j'ai frappé et j'ai ouvert la personne m'a regardé avec les yeux je ne savais pas qui il était je dis donc je suis aumônier je viens vous visiter et je viens de la part de tel je dis asseyez-vous je m'assois de quoi devriez-on nous parler avec une personne que je vois pour la première fois la seule chose c'est de regarder autour qu'est-ce qui la lit il y a des photos de famille photos des enfants et nous avons parlé de sa famille et de ses enfants ainsi j'étais parti mais en lui faisant une promesse je reviendrai je reviendrai avec un collègue c'est intéressant de voir et quand le Seigneur envoie ses disciples il les envoie deux par deux et à l'époque j'avais un collègue qui était aumônier national si je peux nommer son nom il s'appelait Jamar Kipo alors je suis allé le voir je dis viens j'ai visité quelqu'un mais peut-être que toi tu auras quelque chose à lui dire parce que moi je n'ai pas vraiment trouvé et dès que nous étions ensemble dans la cellule il a vu la personne et c'est là où je suis qui il était c'était un Corse alors je présente l'aumônier qui était l'aumônier national et lui il dit vous savez moi j'ai été à la CIMAD où j'ai tenu deux mandats de secrétaire général vous connaissez la CIMAD et lui dit qu'est-ce que c'est la CIMAD en gros il dit mais la CIMAD s'occupe des étrangers et il bondit il dit ah on fait la même chose alors et lui dit mais qu'est-ce que vous faites elle dit parce que moi aussi je m'occupe des étrangers mais à la différence je leur fous la bombe pourquoi je vous raconte cette histoire je vous raconte ça parce que le premier jour où j'y étais je n'avais rien à lui dire mais ce jour-là j'avais quelque chose à lui dire qu'est-ce que j'avais à lui dire je lui dis ah voyez-vous les morts dit Dieu Dieu est tout puissant pendant trois ans vous n'avez pas eu de visite pendant trois ans vous avez souffert de cela qui Dieu a envoyé vous voyez très bien que ça saute aux yeux et il a compris que l'étranger ce n'est pas celui que lui pouvait comprendre dans son cœur je suis dans une église où je n'ai pas expliqué qui est l'étranger dans son cadre depuis ce jour-là cet homme corse et les corses sont plutôt catholiques et bien il avait ramené tous les corses occultes et protestants le Seigneur le Seigneur a sa manière de nous parler dit Job 33-14 Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre et l'on y prend garde je veux simplement vous dire priez pour ceux que vous envoyez en prison parce qu'ils seront toujours devant l'inattendu et Dieu sait ce qu'il est en train de faire qu'il seigneur bénisse votre assemblée qu'il seigneur bénisse sa parole qu'il seigneur bénisse votre dévoiement pour ceux qui seront envoyés demain à la prison c'est ainsi que je suis venu avec quelques dépliants plaquettes vous verrez en quoi consiste le travail de l'aumônier le travail de l'aumônier ne consiste pas à les convertir des hommes qui sont là comme s'ils étaient très mauvais le travail de l'aumônier consiste à ce que je viens de dire au souvenir souvenez-vous comme si vous étiez aussi enfermés avec eux et le souvenir c'est contre l'effacement le souvenir c'est la prière le souvenir c'est la présence Amen